Comment tu perçois le monde ? Pour la plupart, notre perception du monde, c'est ce que nous voyons. Nous regardons le monde, nous voyons des choses, et nos esprits sont subjugués par ce qui se passe. Et là, il y a une perception, une perception de ce que l'on voit, et avec cette perception, on agit, on réagit, on fait des choses pour pouvoir s'extraire de toute la cohue. On voudrait vivre autrement, on voudrait connaître la joie de vivre. C'est inné en chacun d'entre nous, nous voulons cela. On regarde ce monde, et puis tout ce qu'on voudrait avoir, ce n'est pas ce que l'on voit. On voudrait avoir l'idéal. Donc on passe notre temps, avec nos pensées, à fabriquer de l'idéal, pour pouvoir avoir, pour pouvoir atteindre ce que l'on pense qui sera à notre goût. Mais tu vois, ta pensée ne peut pas te donner autre chose que ce que tu sais. s'il y avait ta pensée, tu vas chercher, tu vas chercher à faire un monde que tu aimes, alors tu auras poursuivi ton désir, et ce que tu vas rencontrer, c'est le désir que tu veux mettre en place. Mais ce n'est pas là qu'on va arranger les choses. Alors comment percevoir le monde sans être subjugué par toutes les pensées qui viennent à soi et qui nous envahissent et qui nous donnent des réactions et nous réagissons par rapport à cela. On voit une guerre, on veut se défendre. On voit un ennemi et on fait tout pour se défendre. On veut donc réussir à se mettre en sécurité. et c'est la perception que nous avons, cette perception que tu as, fait que tu te protèges. Et en fait, tu ne fais rien pour faire en sorte que le monde soit en harmonie. Parce que tu attends que les choses s'arrangeront. Mais elles ne s'arrangeront pas. Parce que ça fait comme ça depuis des milliers d'années que le monde est comme ça. des guerres, des batailles, des critiques, des comparaisons. On continue comme ça et nous perpétuons tout ça. Et nous le donnons à nos enfants pour le perpétuer aussi dans les nouvelles générations. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes ces générations d'avant. Nous sommes le résultat de cette race humaine qui voulons faire perpétuer cette sécurité. parce que nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas accepter que ça, c'est notre vie. Pourtant, c'est ça, la vie qui se passe. Ça, c'est un fait. Il y a ça qu'il y a. Alors, si tu cherches quelque chose d'autre, eh bien, tu seras dans l'illusion. Moi, je dis, peut-être qu'il faut accepter de regarder, de voir qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, il y a peut-être une certaine intelligence en soi qui fait qu'on peut faire quelque chose. Et quand tu vois tout ça, et que tu n'en es pas satisfait, alors, il y a un regard au-delà de tout ce qu'il y a. Quand la pensée s'arrête, quand tu n'es plus subjugué par tout ce que tu vois, la pensée s'arrête. Et en fait, il y a une certaine autre vision qui ne vient pas de ce que tu connais, de ce que tu as appris, de tout ce qui se passe. Puisque tout ce qui se passe, tu regardes, tu mémorises, et c'est ta perception. Mais si tu n'as plus de pensée, tu n'as plus le moyen de mémoriser ce qui se passe, tu restes attentif sans enregistrer les choses. Tu acceptes de voir ce qui se passe sans que cela te subjugue, sans que tu te dises c'est bien ou pas bien. Alors, ta vision, ta perception sera différente que celle de ce que le passé te propose. il y aura là quelque chose de neuf. Et cette chose qui est neuve, elle va dans une vision au-dessus de tout ce que les pensées peuvent proposer. Et là, il y a une clarté d'esprit. parce que tu n'es pas encombré par ce que la pensée propose. Et avec cette perception, cette perception neuve de ce qu'il y a au-delà de tout ce que la pensée propose, il y a un vide, une lumière, quelque chose qui est émerveillant et qui et qui se veut être l'ordre. Et avec cette perception, cette vision, ce que tu es sera acteur de la vie que tu auras. donc nous regardons la vie à travers ce que nous percevons et ce que nous percevons soit c'est la pensée, ce qu'elle nous propose, soit c'est ce qu'il y a au-delà de toutes les pensées. C'est-à-dire aucune tracasserie. Il n'y a plus personne qui est là pour te dire qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a plus de programme qui fait que tu vas agir d'une certaine manière déjà prédestinée. Donc tu vas agir d'une manière où le passé n'a plus d'importance ou les références que tu as n'ont plus d'importance puisque ça ce sont tes pensées qui t'ont encombré constamment tu es avec ça. Mais si tu laisses ça partir alors ce que tu vas être à ce moment-là c'est une action qui viendra d'un autre d'une autre dimension une dimension où le passé n'existe pas où les références n'existent pas et ce que tu vas faire dans ton action à ce moment-là elle sera pure pure désintéressée de la demande égocentrique. C'est pour ça qu'il est crucial d'aller voir dans le silence parce qu'il te faut avoir le silence pour pouvoir observer tout l'ensemble et comprendre que l'ensemble ne peut pas être dissocié et l'ensemble c'est quelque chose qui se réunit ensemble dans l'unité dans l'amour dans la joie et cette perception de l'ensemble fait que tout ce qui est désordonné divisé fragmenté et bien tu peux faire en sorte que c'est toi qui arrange le puzzle tu laisses tomber la division parce que tu sais que c'est pas réel donc ce que tu vas faire à ce moment-là parce que tu as l'esprit libre de toutes les pensées de toutes les pensées qui divisent le puzzle alors tu vas faire en sorte que le tout l'ensemble se mettent en place c'est-à-dire nos relations ne seront plus dans la division il n'y aura plus mon argent ma femme mon enfant l'américain le chinois il y aura juste un ensemble total où la pensée ne fonctionne plus les références du passé ne fonctionnent plus et il y a l'ordre l'ordre de ce que nous sommes pour de vrai et donc on a passé au-dessus de toutes les difficultés de toutes les tracasseries de toutes les divisions de tout ce qui est bien ou mal et on a la vie avec tout son ensemble qui s'intègre tout dans un seul ordre et qui ne peut pas être divisé et cet ordre c'est ce que tu es quand tu n'as plus la pensée quand tu n'as plus que le silence avec lequel côtoyer quand tu côtoies le silence tu es cette intelligence tu es la perception qui arrange tout qui met de l'ordre mais si tu attends que l'ordre vient si tu es subjugué par tout ce qui se passe dans le monde et que tu as peur et que tu te demandes mais qui c'est qui viendra me sauver que tu attends que la politique que quelqu'un un dieu ou un quiconque viendra nous sauver c'est impossible ça n'arrivera pas parce que ce que nous sommes c'est le désordre et nous devons nous transcender en ordre donc mettre de l'ordre en soi pour pouvoir être en harmonie et ainsi avec cette harmonie créer le monde créer ta relation vivre ensemble en paix sans trouver des différences sans créer la rivalité ça c'est possible et peut-être que c'est ça le cheminement de chacun d'entre nous c'est de pouvoir transcender ce que l'on est devenu pour retrouver ce que nous sommes vraiment et tout ça il n'y a que toi qui peux le faire personne d'autre ne peut le faire ni même un dieu ne pourra pas le faire pour toi il n'y a que toi qui peux le faire c'est de sortir de ta bulle et être ensemble sur un sol commun où nous sommes tous unis par le lien de l'éternité le lien de l'amour le lien de l'intelligence le lien que le vide a créé c'est une énergie immense qui ne peut pas être détruite qui n'a ni commencement ni fin tu le sais cela au fond de toi mais c'est à toi de découvrir c'est à toi d'aller vers là des fois tu trouveras un petit panneau signalétique sur le chemin qui pourra t'indiquer le chemin sûr écoute-le regarde-le mais ne t'assois pas devant le panneau et ne commence pas à adorer le panneau parce que alors tu ne marcheras pas tu n'iras pas dans le sens où le panneau indique non il n'y a que toi qui peux marcher il n'y a que toi qui peux faire le pas vers l'ultime vers ta liberté ok à toi